bonjour la vod on vient de débloquer l'hypogriffe et du coup tic il veut nous parler je pense qu'on va avoir une écurie ou un truc comme ça j'en sais rien mais ça m'étonnerait pas ou alors qu'on va pouvoir ajouter nos animaux enfin bref on va voir mais je sens bien un truc en rapport avec ça ah mince bonjour professeur tic professeur wiser m'a dit machin pas professeur tic du alors déjà il y a plein de bordel dans ma salle a dit que tu voulais me parler du métier à tisser attend le métier à tisser à propos chic a eu une idée oh ah je vais pas mais oh mais dis donc mais c'est beau mais j'aime bien mais c'est incroyable comment ils font pour que tout soit stylax ah oui tout à fait je savais qu'il a eu une idée je savais c'était le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté et peut-être venir en aide un vieil ami au passage qu'est ce que tu veux dire un elfe de maison nommé tobs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de poudlard le maître de tobs lui est interdit de quitter la grotte et chic c'est qu'elle est infestée oui non mais les elfes de maison comment je dis à chaque fois mais ça me dégoûte comment ils sont traités que vous pourriez le tester on allant voir si tobs va bien ok je comprends je m'en occupe chic je vais retrouver tobs merci revenez dire à chic ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami ouais mais du coup l'espace pour mes animaux c'est bon ton pote est bien sympa mais ils ont aucun libre arbitre en fait ils sont ils ils sont des esclaves tant que leur maître veut qu'ils en soient mais ils ont surtout pas de libre voilà ils ont eux mêmes en vrai ils peuvent être libres quand ils sont libres ils sont doués de décisions machin mais trop bien mais mais ils sont destinés à l'esclavage sans raison voilà c'est incroyable créatures dans l'inventaire pour rajouter oh je peux rajouter d'autres créatures aussi oh regardez il ya un sombre léger c'est trop oui oui c'est à dire que je peux aussi mettre mes crapauds oh mais oui mais c'est trop bien il faut que je vous mette des trucs pour vous bouffiez et tout et tous les petits loups là oh regardez ça comme c'est trop classe ça c'est moi c'est chez moi ça mais n'est ce pas fantastique moi je vais remonter et un petit coffre pour moi avec dedans une petite arche oui parce que je vais pouvoir faire des des trucs et tout ouais ça va bah bien regarde ça c'est chez moi ça quel kiff alors je vais leur mettre à bouffer tout ça tout ça oh mais là aussi un passage mais c'est grand en fait attendez je vais regarder quand même ce que c'est que là haut là ouais ici j'ai des compos aussi non mais le jeu il est trop généreux en compos surtout qu'on peut pas les vendre voilà voilà vod ça c'est chez moi n'est ce pas fou c'est trop classe bon faut que je leur mette à manger quand même c'est trop classe c'est trop classe c'est trop classe ouais ouais bon j'ai compris alors je vais vous mettre du manger je vais mettre dans un endroit où ça jure pas trop parce que ça va jurer quand même genre 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 ça je vais mettre des nouvelles constru ça va jurer ici un peu quand même coucou toi coucou toi tiens je te brosse ton absence de poils ah oui ça c'est un crapaud coucou toi il est tout bien il a plein d'eau partout il est tout content l'ose aller mais bon c'est des crapauds magiques eau salée au sucré ils s'en foutent il s'envolait du coup je récupère des compos rares qui vont pouvoir me servir à faire des améliorations de niveau 3 ou au delà là il faudrait un copain ouais c'est vrai qu'il faudrait un copain au sombral je ramènerai un copain ah oui les crapauds c'est vrai toi aussi tu me donnes des trucs petits crapauds ils sont un peu dégueux mais moi j'aime bien moi j'aime bien les crapauds il dirait qu'il me suit il me suit pas du tout on a rien à taper c'est marrant de voir qu'ils ont un petit comportement et tout non mais c'est ouf j'aime beaucoup trop je vais pas aller dans l'eau ça fait correct j'ai l'air un peu dégueu mais c'est un délit de sale gueule exactement le vrai truc dégueu c'est qu'il te file des verrues écoute chaque il donne ce qu'il peut c'est gentil déjà regarde le il se gratouille c'est gentil et merci pour tes verrues le jeu est super beau en fait le jeu a des très jolis panoramas seul petit truc dommage c'est que souvent comme je l'ai souvent dit les couleurs sont assez ternes jeu étoile point virgule point virgule jeu point étoile point virgule point virgule hmm cash cash il fait son mystérieux oh bah oui bah je m'en réjouis c'est génial ok du coup on pourra avoir d'autres bestioles c'est bien on va peut-être faire la mission de chick pour aider son poteau mais oui il a regardé il suit à il suit à plein chapeau chapeau point exactement c'est bien aussi trouver la grotte et moi on va trouver la grotte ah mais c'est de la quête principale comment je dis ça ? la quête principale ? vraiment ? je vais vraiment faire la quête principale ? moi je fais pas la quête principale si je vais la faire elle fait de maison des dresses des dresses ah je sais pas ce que je vais gagner même si je me doute que ça aura un rapport avec les les améliorations de stuff les color ternes ça met dans un mode je trouve en fait moi je trouve que ça devrait être utilisé ça devrait être selon les endroits selon là sur la plage par exemple c'est assez c'est assez logique mais tu l'as partout et du coup dans certains endroits où il y a du soleil et des lumières et tout et que t'as tout un peu ternes ça bah en fait t'as l'impression qu'il manque quelque chose donc moi je trouve que c'est dans un jeu en tout cas qui se veut qui se veut un petit peu fantastique comme ce jeu là je trouve que ça dépend de l'endroit en fait ça aurait été bien que certains endroits soient un petit peu plus vifs mais effectivement c'est un parti pris et c'est vrai qu'on se disait que dans les vu qu'il est très inspiré essentiellement des films d'après moi parce que tous les les décors sont comme dans les films très honnêtement et bah je pense que c'est un parti pris pour suivre un petit peu la ligne des films qui est devenu dont le style est devenu plus terne les couleurs sont devenues plus sombres et moins pétantes au fur et à mesure et je pense que c'est lié à ça je suis pas par où je peux téléporter je peux pas limite je vais là-bas ouais je vais aller là comme pour la où ça me choque pas trop après ça ça sort de Elden Ring oui mais Elden Ring justement c'est un jeu qui se veut sombre tout le temps parce que c'est trop dark et encore à des endroits très flashy et tout j'ai ouvré l'esprit mais effectivement pas très contrasté pour autant mais voilà moi je justement je sors je sors d'Elden même si je suis pas tout à fait sortie moi c'est encore ces deux putains de boss et il devait être très imposant du temps de sa splendeur et bon je dois avouer que je dois avouer que il y a des couleurs en plus chouattoyantes moi je dis pas non mais oui c'est pas ça va quoi pas any smilers in chat j'espère pas c'est le moment d'aller un peu plus vite bah non apparemment pas vous devez faire la fête ça aurait peut-être un peu plus coloré quand même oui rien que dans les maisons c'est ça à l'Ecosse c'est brumeux c'est en Ecosse je savais même pas je savais même pas mais attends attends je vais pas rouler attends attends je fais quoi mais je suis pas du tout le chemin ah oui mais j'essaye de contourner j'essaye de contourner et et oui pour en revenir au au je sais pas caractéristiques techniques du jeu je disais je l'ai beaucoup dit au début qu'il était pas au petit ça va mieux il est toujours pas super au petit pc très honnêtement mais ça va pas mal mieux du coup je pense que maintenant on peut y jouer sans avoir trop de soucis regardez regardez en bas regardez si je fais B ça démonte littéralement mon animal regardez je le démonte là c'est horrible j'ai trouvé ça très perturbant alors 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 faut que je trouve une alors où sera le groupe wing ça va pas être comme ça je pense ça va peut-être être en fait si c'était j'aurais dû continuer à tourner ça va peut-être être comme ça genre c'est un peu hasardeux mais bon c'est pas grave ça me donne juste de l'xp j'aurais besoin des messieurs c'est pas une pierre de lune pour le swag même si j'en ai pas besoin juste histoire de dire bravo je suis très fort je crois que Poulard est en Ecosse ouais il n'y a pas au petit oignon non plus non non mais honnêtement c'est pour avoir vu pas mal de jeux ces derniers temps pas au petit pc et même depuis plusieurs années sortilège réducto d'un braconnier animagus avec répugetot et ben je trouve qu'ils ont réagi plutôt vite par rapport à d'autres il y en a plein qui oublient un petit peu les joueurs pc et qui sont en mode c'est bon tant qu'on a vendu le jeu on me joue là alors et ça déjà important braconnier pisteur c'est lui mince c'est pas lui que je voulais faire c'est lui alors un animagus faut que je fasse quoi contrer le sortilège réducto d'un braconnier animagus avec répugetot ok mais faut que j'attende qu'il se détransforme voilà et ça c'est réducto ok non mais il est pas mort mais c'est pas fini le combat voilà là je peux lui flatter sa gueule i did the duel qu'est-ce qu'il y a dans le coin il n'y a pas grand chose allez allez non j'étais en train de faire apparaître mon balai mais je suis trompé de touche parce que je suis nul voilà c'est ça que j'aurais dû faire oh c'est rigolo à rest au momentum wow c'est trop facile oh finesse bon j'avais un défi à faire tant pis c'est rigolo ah bah attendez là il y a des animaux à côté on va aller voir ce que c'est c'est du crapou ça non il y a rien ou alors c'est une de lune et du coup c'est que le soir c'est de le cipo ça ou alors vu qu'il y a des braconniers à côté ils sont tous morts et ça ça dégoûte ralentir un ennemi en feu ok attend j'essaye voilà attend je prépare mes sorts je t'éclate like you moi j'ai bien avancé j'ai arrêté c'est à dire t'as arrêté de joujou il t'a saoulé ou là tu viens juste d'arrêter tu nous dis ah aujourd'hui j'ai bien avancé euh là te gros elle est par là mais arrête de les vieux sauts là mais arrête non mais c'est elle que je veux viser tu m'énerves non mais alors regardez vous voyez je la vise là depuis tout à l'heure retourne toi regardez mon perso ne veut pas la viser j'essaie de me retourner elle ne veut pas je déteste meuf punaise un sup je veux un coffre pour stocker l'équipement légendaire bah t'as pas besoin t'en trouves vraiment tout le temps t'en trouves vraiment tout le temps vu que tu peux pas les tu veux pas les recycler que t'en trouves beaucoup et que de toute façon tu gardes leur transmo c'est à dire leur apparence bah t'as pas d'intérêt à les garder et tu peux pas les revendre enfin tu peux les revendre je veux dire tu peux que les revendre et en faire des sous ça vaut pas voilà c'est ça le truc mais c'est que bon bah dans certains jeux ça a un intérêt vu que tu pourrais trade avec d'autres joueurs et tout là c'est pas le cas donc donc y'a pas pas des masses d'intérêt quoi trop fioles en dessous du quota tu sais que ce que ça signifie que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de ces messieurs Todd suite à cette grosse erreur tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine je m'attends aussi à ce que tu te punis immédiatement quand je fais ça eh désolé mais c'est ce que de maison moi ça me trigger de ouf quand je reviendrai pour la prochaine cargaison j'espère bien te donner plein de bandages en sanglanté plutôt euh ah j'espère bien te voir avec plein de bandages en sanglanté plutôt qu'avec ton sourire stupide t'as t'habitude si tu n'attends pas le quota augmenter le sexuel tu perdras bien plus que ta ration de nourriture bon y'aimer que des bisous y'a des équipements horribles quand même ah bah oui bien sûr mais tu gardes en fait tu gardes la transmo donc tu t'en fous je sais pas si t'as vu mais t'as de la transmo enfin moi j'appelle ça la transmo comme transmogriffe mais t'as un équipement très moche genre ses lunettes mais tu lui mets toute l'apparence que tu veux et à chaque fois que tu lootes un truc tu as son apparence si tu l'avais pas déjà débloqué du coup bah en vrai tu tu fais le look que tu veux quoi y'a pas t'as vraiment t'as vraiment pas besoin de garder un objet qui te plaît pas que tu trouves moche vu que tu peux le changer d'apparence comme tu veux et que même un objet genre il met même un objet voilà ça c'est un objet que je peux pas encore mettre j'avais pas fait attention ah bah voilà aussi t'as que la moitié des infos ça c'est un objet que je peux pas encore mettre mais j'ai débloqué sa transmo quand même du coup bah tu fais en fait x avec ta souris changer d'apparence c'est écrit en bas et là tu vois bien j'ai aucun des objets qui sont là ne ressemble à mon équipement parce que bah tu tu choisis et avec le pack et ben t'as des équipements genre ça par exemple c'est dans le pack pour ceux qui ont la version de luxe elle est très stylée mais je l'ai mise au début mais j'ai voulu changer au bout d'un mois là j'ai trouvé un joli manteau ah ouais celui-là que j'ai eu récemment mais qui est pas bah oui si t'as pas les infos aussi forcément c'est pour ça le x faut pas hésiter à tester les objets tu peux passer direct en légendaire mais il faut il faut tu mets tout ce que tu mets c'est tu mets que du légendaire tu pourras les améliorer par la suite et tout et tu mets l'apparence que tu veux mais après faut les débloquer les apparences des fois ça met un peu de temps avant de trouver des trucs stylés mais bon en vrai non parce que de base avec les drops et tout t'en as eu donc voilà quoi que moi avec les drops j'ai jamais réussi à les récupérer enfin si je les ai récupérés à chaque fois le tweet et tout me dit vous les avez eu vous êtes bien connectés machin tout va bien mais en fait en fait je les ai pas mais bon pas bien grave hop là j'ai level 25 donc oui bah voilà après moi très honnêtement le level vu que vu que j'avance complètement n'importe comment en faisant plein de quêtes secondaires et pas la quête principale bah j'avoue que des fois je débloque des trucs j'aurais dû les débloquer depuis longtemps tu vois donc donc ça veut pas forcément dire grand chose mais voilà voilà pourquoi il n'y a pas de coffre pour stocker parce qu'il n'y a pas besoin saoule question que je pose depuis le début est-ce qu'il y a moyen de mettre 100% de comp 100% de comp je n'ai pas compris par rapport à quoi tu parles de mettre où d'en faire quoi des compos enfin si tu dis comp c'est compo mais par rapport à quoi j'ai pas compris la question je t'avoue déso je n'ai pas la portée pour Incendio ça me saoule 100% de compétences ah tu veux dire d'avoir tout alors de ce que j'ai que comprendre oui parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de limite de niveau non Fallao tu peux le faire c'est pas le même type de jeu mais en fait ça dépend juste de s'il y a une limite de level parce que j'imagine que tu parles des talents mais on m'a dit dans le chat qu'il n'y avait pas de limite de niveau donc vu que tu as un point par niveau ça veut dire que si tu vas jusqu'à niveau 100 et ben tu devrais avoir tout c'est comme ça que je comprends et ça paxe assez facilement assez facilement ça tu l'as remarqué bon 100R ça sert à rien attends je vais l'amener à moi et là maintenant je fais ça et après je fais ça level max c'est 40 ah je savais pas ah bah si il y a un level max alors peut-être qu'ils m'ont dit mais que j'ai pas vu j'ai pas vu le message bah il suffit de compter j'imagine que non alors si level max c'est 40 je pense pas après déjà les trucs dans discrétion je pense qu'on est je pense que c'est pas vraiment des masses utiles de les prendre mais bon c'est que 4 compétences c'est pas énorme on dirait que Tobe s'est passé par là il y a quelque temps déjà il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte ah faut que je fasse je la crame je vais essayer de le faire voilà est-ce qu'il y a des trucs ici je fais pas assez ça je fais plus assez réveilio j'aime bien la surprise attendre un autre ennemi avec une explosion d'araignée ah ça c'est dur ça ouais c'est dur explosion d'araignée vu qu'elle elle court n'importe où avoir un autre ennemi en même temps c'est pas simple surtout quand t'as que deux ennemis durant le combat je vais te mettre un triple A je croyais que c'était un double A une notation très officielle le double A je pense que ça se voit un peu quoi aller le triple A ça se voit tout de suite quoi en général mais non c'est une araignée j'entends une petite araignée oh elle passe au dessus de ma tête et puis tout j'aime bien parce qu'elles font leur petite vie c'est à dire que moi j'aime bien ça quand t'as des ennemis même si c'est prévu dans le script qui font leur vie sans t'attaquer même si c'est des ennemis parce qu'en mode elles ont pas que ça à foutre en fait et voilà c'est vaincu c'est quoi une piégeuse c'est celle là les piégeuses ah oui c'est celle là alors faut que je fasse genre faut que je fasse genre ça hop là ça c'est fait ah non elle tombe pas voilà oh elle est pas venue à moi c'est des level 30 quand même tout va bien bah c'est le bruit de l'araignée que tu viens de tuer quoi ah oui elle ne meurt pas en silence elle souffre monstre bonjour encore une petite d'araignée pour faire genre pour un petit peu faire flipper les petits arachnophobes en mode eh regarde elle passe très proche des gambillages oh elle est le plus balèze celle là c'est pas axio c'est pas ça que j'ai vu que je veux faire ah non faut que je mette attendez faut que j'enterre sa tête euh tac je vais être obligé d'avoir ça non c'était quoi que j'avais à gauche à droite ça devait être ça mais ça mange pas wow c'est stylux ok vise là maintenant oui je ne peux rien faire en fait quand j'ai mon chaîne comme ça j'essaye d'esquiver je peux pas euh va falloir que je bouge avant qu'elle commence à faire ça son truc le problème c'est que il faut qu'elle commence à faire ça pour que je puisse lui foutre sa tête dans le sol ça qui est chiant on va faire ça ça va le faire non ça va pas manger photo merde voilà voilà il faudrait qu'une agence Parce que je pense que ça sert à rien que j'en fasse. Ah ouais, il apparaît tout le temps. Oh ça n'a pas marché ! Insupportable ! Quel petit ! Quel sale gosse ! Sinon c'est quoi. Je veux faire le défi, c'est pour ça que je galère autant. Non mais ça ne marche pas. J'arrive pas à faire des scènes d'eau. Il faut peut-être que je fasse ça d'abord. Ah oui, c'est peut-être ça. Arrête ! Oh, il est trop dur l'exploit par contre. Enterrer la tête, j'ai essayé vraiment plein de fois quand elle se lève. Parce que si tu fais avant casse-lève, ça sert à rien. Attraction. Elle a tout cassé. Bah oui mais bon. Et BE, accent aigu, BE, accent aigu. C'est vrai qu'elle a pas... C'est bizarre qu'elle ait pas lu BB. Trop bizarre. Ok. Trois jours et demi. Mais je le fais pourtant. Je le fais pourtant des scènes d'eau, j'y arrive pas du tout. Bon, je le sentais une dernière fois et puis sinon je le ferais sans le défi. Tant pis. Pas très important. Mais d'habitude, j'ai réussi tous les défis sur les bosses. Ça me saoule de pas réussir celui-là. Hop. Euh... J'ouvre. J'ouvre. Vraiment là, je peux pas sauvegarder ? Peut-être parce que j'ai fait trop vite, là je retente. Putain. J'ai l'impression que le temps il s'est écoulé pour les potions déjà. C'est trop cher. Je pars. Mais c'est pas le temps en fait. Il faut que je me mette très proche d'elle pour qu'elle fasse son truc. Je m'éloigne. Mais j'ai pas le temps du tout. C'est chiant. Ça va marcher. Je crois que ça va. Ok, je crois que j'ai compris. Faut que je fasse ça d'abord. Et là, je peux faire des scènes d'eau mais ça marche pas. Ouais. J'ai réussi ! Maintenant, faut pas que je perde. Gros, je suis en faire. Allez. Allez. J'ai réussi. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah mais oui t'as raison pardon dans le film de Harry Potter oui Si 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 ah oui d'accord ça y est je me rappelle Je me rappelle c'est avec le truc qui fait peur là Il y en a un ou une qui voit une araignée L'épouvantard voilà Harry Potter je suis con excusez moi Ouais ça va je vais bien J'ai débloqué plein de trucs aujourd'hui c'est cool Il est mort Mais si vous trouvez le corps de Tobs C'est que la grosse araignée était trop forte Tobs est indigne de vous et mérite sa punition Tobs se sent faible Fatigué Il fait bien malgré tout Bah oui mais c'est parce que les sorciers ils ont décidé que les elfes de maison Parce que c'est des elfes de maison On doit être des putains d'esclaves qui doivent obéir à des connards Sans être protégé par aucune loi Et apparemment c'est normal Le pauvre Tobs Ouais ça dégoûte Ça dégoûte vraiment beaucoup là Oh à peine je vais sauter dans l'eau Pfff y'avait assez de fond J'ai eu crains que non Oh y'a du loot là bas Attendez Faut que je trouve un rebeur Alors Tac tac Et tac Là bas y'a quoi ? C'est la suite ? On se prend Oh c'est un coffre Tiens Loc j'ai une chaussette Merci Ah là on vient Ouais mais du coup faut que j'aille visiter dans l'eau avant Le jeu a tellement de contenu que chaque jour tu débloques des trucs Ouais 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 Et c'est vachement bien flutu Parce qu'en fait tu débloques petit à petit Plein de trucs que tu vois plus tôt dans le jeu Genre dès le départ tu vas avoir des énigmes Dès le départ tu vas comprendre Tu vas Bah voilà Tu vas assez vite savoir Ah putain c'est comment elle hurle mon copain Tu vas savoir que Bon parce que le jeu te spoil un peu Qu'il y a des créatures à débloquer des trucs comme ça Mais tu auras tout vraiment très petit à petit Tout au long de ton aventure Contrairement à d'autres jeux où en gros Ils vont Un jeu te Enfin je sais pas Pas mal de jeux te donneront un petit peu les clés pour débloquer des trucs Assez tôt Et après c'est en avançant dans la quête Que tu vas voir plein de trucs Plein de trucs qui te permettront d'appliquer le savoir que t'as acquis avant Là non Là c'est un peu l'inverse même Tu vas voir plein de trucs Tu vas dire Oh qu'est-ce que c'est que ça Et petit à petit le jeu va te montrer Va t'expliquer Va te donner les clés pour réussir Et c'est assez sympa ouais C'est assez marrant de se dire que vraiment tout au long du jeu Tu découvres des nouveaux Soit des mécanismes Soit des nouveaux éléments De contenu Soit je sais pas Des nouvelles énigmes à résoudre Des utilités pour des compos Voilà tu découvres ça Tout au long de l'aventure C'est sympa C'est très sympa Bon En parlant de créatures Salut les petites poules Il y a quoi ici Parce que bon tout à l'heure J'avais vu qu'il y avait des C'était des crapauds vu le coin On a déjà deux crapauds Ou alors c'est rien du tout Parce qu'en fait En fait c'est rien du tout Hop là Ouais mais elles sont pas là Ah je crois que sur la carte Je vois ce que c'est censé être Euh Dévot de lune Ouais c'est pour ça c'est le jour Enfin on est le jour Ou plus ou moins Oui c'est ça Du coup ils apparaîtront pas Ils apparaissent que la nuit En fait c'est des vaux de lune Et des vaux de lune Ça apparaît que la nuit Ok Eh bah faut que j'aille voir Cheek du coup On va y aller en volant Comme ça je visite un peu comme Dap Je sais plus comment comme ça Allez petit typo D'accord Je sais toujours pas comment En prendre de l'altitude Mais j'apprends J'esquive avec les ailes Même si je sais que les ailes Elles sont pas texturées Et que je peux passer largement A travers les textures Je le fais pas Bon là je l'ai un peu fait J'ai pas fait exprès Y'a une quête ici là Attends 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 Calme toi Il est pas calme La grotte doit se trouver quelque part Dans ce labyrinthe Je suis coincé La caméra s'il te plaît Je t'en supplie Tu sais c'est ça Mais pourquoi il me dit Qu'il y a une quête ici C'est pas vrai J'ai quoi comme quête là Ah la grotte de la fugitive Ah mais il me dit Que c'est level 30 Je vais faire ça plus tard Quoique on y est Tu sais ça Je prends des dégâts Je suis empoisonné C'est fou ça Tu es empoisonné quoi J'aime comment tu vends ce jeu J'ai presque l'envie D'acheter une deuxième fois Du coup Ah ouais influenceuse Bénéval mais influenceuse Attention C'est quoi qui m'explosait tu C'est chiant Regardez la bled C'est pas la bled C'est Céleste Elle Céleste je crois Et ouais Attention je ne joue pas De la gueule du monde Quand on donne des noms Par ici Bon en fait il avait déjà un nom C'est pas moi qui le donne C'est quand même swag C'est quand même swag C'est pas Fous j'en The Wicker Mais non Là c'est pas On n'est pas The Wicker A bled des eaux Mais elle sait se coincer Sur des toits Mais elle sait quand même Pas voler En plus dans la série Ils l'ont buté Je crois Je ne sais même plus Mais ça dégoûte Mais attends Je veux tout explorer moi Dans une grotte là Pour tout explorer Un bon cheval de caca Dans le jeu Ouais Ah c'est pas les chevaux De Skyrim Qui arrivent à t'escalader Des montagnes Parfaitement verticales Juste en longant Un petit peu Regarde il appelle Tous ses chevaux A bled Je pense que c'est pas Le personnage Qui a le plus d'imagination Ouais Alors Ah ouais Faut aller par là Mais du coup Je vais aller de l'autre côté Alors Par esprit de contradiction Non Parce que je vais tout visiter Évidemment Mais je crois que J'ai déjà visité Un bout de cette grotte Non mais là Je suis plus dans la grotte Là j'arrive juste Dans la forêt Ouais Oh j'ai Ça m'a exposé A la tronche Je me suis compte Que le cheval de ligne Que tu sais Fait qu'il vient jamais Alors c'est pas vrai Il vient tout le temps Je crois Bon j'ai Ah oui non C'est vrai T'as le Si c'est vrai Non c'est vrai Dans Breath of the Wild J'avoue J'avoue Mais bon Je faisais tellement Que de la paravoile moi En vrai On utilise le cheval Au début Un petit peu Histoire de Mais sinon On fout le paravoile Tu t'expulses Tu planes Tu t'expulses Tu planes Mais oui C'est vrai Que t'avais un délire Dans Breath of the Wild Si ton cheval Et tu l'as posé Dans une autre zone Il peut pas trop joindre Oui c'était ça T'as raison T'as raison J'ai des bêtises Un cheval J'ai un cheval Enfin j'ai un hypocrite Il m'a mordu au coude Bim Bim Et ça fait Bim bam Oh non Je suis pleine Oh non Mais oui Mais c'est vrai Que ça fait longtemps Que je suis pas allée vendre Du coup j'ai plein de trucs Mais voilà Bon dégage ça Tant pis Un petit creux Go frigo Un petit creux Go œuf d'araignée Là j'en ai plein Il fait tuise d'araignée Là Ok On va aller par là Du coup On va suivre le chewing Go frigo Ah oui C'est vrai que J'avoue que j'entends pas ça Mais oui Go frigo Oui Ouais ouais Non c'est vrai C'est vrai j'avoue J'avais pas entendu ça comme ça Mais tu as raison Mais enfin j'ai un petit creux Mais bon j'ai toujours faim moi Vers deux heures Une heure Deux heures Trois heures Non mais ça m'explose à la gueule Faut que j'arrête Ça pourrait bien être la grotte D'acromantule Dont parlait monsieur Adlet Alors voilà La tristement célèbre Fugitive Ah c'est elle la fugitive Mais je veux pas tuer Moi ces araignées Je vais Attends en vrai On va chez elle Euh Pour les buter Elles n'ont rien demandé Je veux dire C'est vraiment Les ennemis Qui restent enfermés Dans leur coin Et qui demandent juste A être peinable Enterrer la tête sur le sol Ouais c'est sûr Non je pars ici Ah je vais prendre Un peu peu de concentration Ouais Euh Je vais foutre ça Je sais pas je peux vraiment Me concentrer sur Arrête J'ai pas le temps Merde Ça va quand même bien De bouffer l'araignée Mais attends 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 Tu vois Franchement Qui sommes nous pour juger Genre la plupart des gens Qui voient une araignée Chez eux Ils font quoi Alors qu'ils comptent même pas La bouffer Et bah là c'est pareil Finalement Qui Franchement Pouvons nous juger Une araignée géante Qui essaye de te puter Alors que tu viens De rentrer chez elle L'armée dehors Mais la plupart des gens Ne le font pas Nous le sachons très bien Et l'armée dehors Très souvent C'est de la tuer Si vous faites ça En plein hiver Elle est morte Si vous faites ça En ce moment là Vous avez une araignée Si vous vous la foutez dehors Elle meurt De toute façon Donc en vrai Vraiment Nous ne pouvons pas juger Une araignée Qui veut me bouffer Sachant qu'on est sa nourriture Pour le coup On est complètement la taille Et tout Qui veut bouffer Quelqu'un qui vient d'entrer Elle est où ? Alors voilà La tristement célèbre Oh non mais elle est où ? Ouais c'est pas réussi Attends J'ai pas le temps là Ah c'est quand elle fait J'aurai le temps de le faire J'aurai le temps de le faire A ce moment là Ok Je vais essayer Je vais essayer J'essaye de faire le défi Comme d'abord Ah non J'avais la mauvaise J'avais la mauvaise barre de sort Du coup j'ai fait les bons sorts Mais j'avais le mauvais pattern Merde Oh la Sous l'once On a dû faire l'inverse C'est trop loin Je vais retenter Mais je pense qu'elle va pas le faire Ça fait ça je peux pas le faire Merde Coup de pantoufle Voilà Moi je prends photo Ensuite je la mets dehors J'avoue je prends photo aussi Mais je remets dehors Que celle que mon copain Il aime pas trop Qu'on garde à la maison Sinon je vais remettre Aucune dehors Vu qu'en vrai Les très grosses araignées Sont très rares ici Quand on en a tout le temps Je comprends Alors voilà La tristement célèbre J'ai vu qu'une seule fois Une TGNR chez moi J'ai pris en photo Sinon bah Et celle qu'il y a dans nos toilettes Elle saute tranquille Les petits bébous Non J'aurais pu le faire Au moment où on fait ça Oh ça là C'est chiant Ok faut que j'attende vraiment le bon Faut pas que je le plocoche Mais merde Je suis coincée La caméra quoi La caméra Elle est très très chiante Ah d'accord Je veux pas du tout viser ça Mais c'est pas grave Merci Vas-y fais ta photo S'il te plaît Ok Ok Elle était à 5 mètres Mais c'est pas grave Je parie C'est trop loin A chaque fois qu'elle fait ça Je suis beaucoup trop loin Moi je vais pas le faire là Ça va être chiant J'ai réussi à le faire une fois Tant pis Une TGNR Elle est pas gênée Tant pis Tant pis Je vais pas faire le défi Oh j'ai D'accord J'étais même pas On était même pas sorti De la cinématique en fait Bon c'est pratique ça Je suis protégée Mais c'est vrai que j'oublie Que ça sert C'est dans mon jardin quand même Oui mais La plupart des tarons C'est pas des Des bestioles Qui aiment aller en intérieur Tu pars du temps Pour celle que je C'est où j'avais entendu parler J'avoue que J'avoue que Là c'est peut-être l'exception Dans l'exception J'en ai presque pu Ah mais d'accord Elle fait ça Quand ses bébés sont morts Je crois Allez Sors Ohlala L'animation Défoncez toi J'attends quand même De voir si elle fait son animation Défoncez toi J'attends L'élicie Ah bah voilà j'me dis que j'peux pas le faire ça. Et j'ai fait l'exploit ! Elle était même pas rasée en plus. Est-ce que tu rases tes aventules ? Rases-tu tes aventules ? Faut que je trouve quoi ici ? Bah la fameuse fugitive. Bah c'est bon, trouver l'héritage de mille euros. Comme ça quand on va rentrer on aura plusieurs... Quêtes à rendre. Super, ok. Serre à rien. Faudrait qu'il fasse des trucs comme ça. Oh quel punchline ! Oh non ! Bon, on va jeter encore des trucs, va falloir que j'aille vendre en max. Euh, c'est nécessaire. Ohlala, toutes les lunettes nulles que j'aille. Apportez Edgar ! J'ai l'air d'avoir tout louté. Bon, je peux peut-être m'embrouler. Attendez, c'est comme ça. Attends, calme-toi ! Calme-toi ! J'avoue, c'est un peu plus encombrant que le balai. C'est plus swag, mais c'est un peu encombrant. Vas-y plus swag ! Ah, désolé ! J'essaye d'éviter les arbres. Avec les ailes, je veux dire. De manière RP. Voilà, regardez le bleu sur ses... Sur ses plumes. Noir corbeau. Je suis le méchant. Et je vais tuer les gentils. Ah, ça lui fait peur quand je fais ça. Oh, bah tes autres tu... Oh, mais je fais peur quand je fais ça. Oh, bah tu tues moi. Ah non, c'est ça qui lui a fait peur. Ah, c'est parce que c'est Pré-Olar, là ? On est déjà à Pré-Olar ? On est pas du tout à Pré-Olar, si ? Ah, si ! Bah, on va peut-être bouger, là-haut. Désolée, je te démonte. Sans méchanceté. Ah oui, d'accord, on y est déjà. Oui ! Le fric, c'est chic. Ouais, on l'a fait plusieurs fois, celle-là. Je vois qu'on a tous les mêmes super humours. Parce qu'on l'a tous pensé. On l'a fait plusieurs fois. Et je crois que je l'ai même chanté. On est des gamins. Sacre. Mais oui ! Pourquoi on pense tous à ça ? Et pourquoi ça... On l'a fait tous et que ça nous fait rire. En tout cas, pour moi, ça me fait rire et sûrement un peu dans le chat aussi. Je suis revenue là. Sur Air Locks, la température extérieure est de moins 8000. Au moins. Au moins, moins 8000. Là, il n'y aurait pas un petit coffre que je pourrais looter ? Eh bien, toujours pas. Il me faut une demi-guise. Une demi-guise. Mince, il me faut un commerce. N'importe lequel, c'est juste pour vendre. Un chat ! Je vais passer le train loin de la cata. C'est vraiment... On est tellement des aboutis chez OJT. Oh ! Imagine un Jean-Gene Sponso. Sur l'autre souris, les minifilles étaient fixées dans des encoches. Sur celle-là, la même, les filles sont collées. Il veut réparabilité. Merci, bande de naze. Nettoyer la glu, c'est un peu bien nul les deux. Là, je retrouve un truc. Bah ouais, ouais. Mais ça, c'est... C'est justement pour l'éviter. Tous les constructeurs préfèrent que tu rachètes plutôt que tu répare toi-même. Demi-guise, c'est mort. Il m'en manque une. Mais je sais qu'il y en a une dans Poudlard, au moins. Donc, j'irai la chercher tantôt. Mais ça va, je les cherche sans les chercher. Du coup, honnêtement, ça va. Après, j'aime bien, moi, chercher les gros coins et tout. Dans Préolard et dans Poudlard, je l'ai pas mal fait. Du coup, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même un jeu à patounes, comme dirait JDG. C'est-à-dire que c'est un jeu où il faut juste récolter plein de trucs. Et c'est pas forcément le plus intéressant. Dans les jeux, je trouve. Ah mince. Il faut que je fasse ça. Mais attendez, il est pas là. Il me dit qu'il y a un coffre. Il me dit qu'il y a un coffre là. Ah oui, non, mais c'est juste à côté. Ah oui, d'accord. Coucou de toi. J'ai des trucs à te vendre. Regardons un peu ce que nous avons. Introïde panoramique. C'est un... Introïde. Créassort, table en potage, tout ça, tout ça. Mais moi, il y a d'autres crassorts que je voulais et ils sont pas là. C'est chiant. Il est mieux que ce que j'ai, celui-là. Attendez, je viens juste de l'acheter. Un comme ça. Et je le loot juste après. Bref. Ça va bien pouvoir faire... Vendre plusieurs. Vendre tout ce qui est moins bien que... C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai ? Ça, je pourrais presque le vendre parce que les trucs comme ça sont rarement... Les trucs épiques, enfin, il n'y a que les trucs légendaires qui me dépassent en général. Ils sont plus... Qui sont intéressants. Bon, bon. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Non, mais bien sûr. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Il y a une demi-guise d'ailleurs, ici. Je m'en suis rendu compte qu'hier, il y avait. Je l'ai eu. Mais c'est pas là que je veux aller, c'est là. Et je veux faire ceci. Voilà. Il fallait que je fasse ça. Maintenant, on peut se TP. On peut se TP, on peut se TP, garde du monde. Ouais, j'aurais pu aller directement parce que c'est un vendeur, mais bon. Au cas où, je le détruis d'ici, là. Ça va, le chat ? Moi, je kiffe le jeu. Voilà. Je peux te parler ? Oh là là. J'aimerais une récompense, ouais. Faut peut-être pas déconner. Ne devrais-je pas être récompensée pour mes efforts ? Bien sûr, je serais ravie de vous payer. Bah oui. Mais je n'ai pas grand-chose. J'ai promis de payer les fournitures de la fille de Milo le jour où elle entrera à Poudlard. Mais c'est pas mon problème, bro. Non, mais j'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie pour un connard. Et genre, il est outré que j'ose lui demander... Ah merde, du coup, ça m'a enlevé un commerce. Oh, genre, il n'y aurait trop pas dû. C'est un commerce en plus de skin. Mais ça m'énerve, en fait. Genre, tout doit être dû tout le temps. Le gars te demande de risquer ta life pour un truc. Jamais il te donne quoi que ce soit en échange. T'as une chanson, ce sera quand même désaboté. Oh là 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 là. Plein de quêtes secondaires, mais on va rentrer à Poudlard. Au revoir. Vous êtes curaçant de cette souris, ils ont compliqué tout le démontage. Ouais. Ouais, et puis c'est moins cher la glu que de mettre des vrais bouts de plastique. Et puis c'est plus simple. Donc je suis peau surprise. Attends, je vais déjà faire ça. Et là, je vais faire peau peau de soin. Peau peau de soin. Ah bon ? J'en ai pas utilisé. On va voir les bébêtes. Comme table. Je sais pas si ça fait 25 minutes. Arrête. J'es pas prête pour cette interaction. Bah si. On va voir les bébêtes. On va voir les bébêtes. and au revoir lesopusUctes. J'en ai ouut drosus. J'en ai pas. On va voir les bébêtes. Et tu le pensées. Merce Je fais pas exprès Désolée je fais pas exprès Excusez moi Vraiment je fais pas exprès Il mange pas celui là Ils sont même pas félici à faire l'animation de l'animal qui va manger Ils lui mettent directement la bouche parce que c'est la même animation que quand nous on les nourrit Si t'as des chagny ouais j'en ai attrapé certains juste parce qu'il y avait des couleurs différentes Mais en fait ils ont tous un peu des couleurs Enfin voilà différents patins de couleurs quoi Et mes premiers oiseaux quand je les attrapais on avait un vert vif Je me suis dit ohlala en chagny je l'attrapais direct C'est toujours avec moi mais j'ai plus la place de les mettre Ok on est bon je pense A peu près On va sentir le jouer comme d'hab Les socotas Et puis volo Hein qui ont une étoile Oui j'en ai eu un Et en fait à un moment Bah c'était la première fois où je mettais des bestioles ici Et en fait je les relâchais sans faire exprès Mais oui j'ai vu J'avais pris exprès la bestiole en plus pour ça Et du coup avec les voulaient vous vraiment relâcher J'étais ah bah oui relâchez chez moi Et en fait non ça l'a relâché tout court C'est à dire que ça l'a libéré quoi Du coup dégoûter un peu hein Mes chevaux et les crapauds Attends à son bras de la nuit Ah terrible Est-ce que physiquement on voit une différence J'aimerais bien Genre je sais pas Qu'ils aient une aura Qu'ils aient une couleur particulière Un petit crapal Cet endroit est trop beau La couleur directe dans le jeu ça se voit Ok puisque C'était je crois un Joe Barbie Le truc que j'avais chopé en Avec une étoile Mais il y en avait genre trois différents Ils avaient tous les trois une couleur assez éclatante Du coup bah je sais Voilà je me suis dit Mais est-ce que du coup ça veut dire qu'il est Et ça veut vraiment dire qu'il a une couleur différente des d'autres Ou je sais pas quoi Et puis il y a une petite étoile Ouais ouais bah ça je sais C'est en le ciblant que je me suis rendu compte Qu'il était différent des autres Mais parce que sinon les trois avaient trois couleurs très flashy On avait genre un jaune un bleu un vert Et en gros quoi il me semble Je sais plus exactement Ou un rose plutôt Un rose ouais Et du coup on avait un des trois qui avait Voilà C'est juste la crête qui change Ah d'accord Parce que les Joe Barbie C'est très très coloré pour une partie d'entre eux Du coup bah ok Ok donc physiquement il y a une différence Et bah ça c'est cool Je suis de retour de la grotte Je suis de retour de la grotte Je suis désolée de t'annoncer ça Mais Tobs est mort Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées Oh non C'est ce que craignait Chick Tout seul dans cette grotte Pauvre Tobs Chick et Tobs appartenaient autrefois Au même maître Oh oui Nous avons été séparés à sa mort Chick aurait bien vu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi Chick a la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous Non tu devrais servir personne bordel Salut Cortan Je vais bien je vais bien Et toi donc Si ça ne vous dérange pas Oh le pauvre Ça dégoûte Je vais récupérer mes plantes moi Ça va nickel Alors quoi de beau petit Cortan Ton week-end se passe bien J'ai eu un bug sur mon week-end J'ai senti qu'il y avait un truc bizarre dans ce mot Je sais pas pourquoi C'est un manqueur Bah c'est gentil ça Mais je suis là Ne t'inquiète pas Tu mets de l'engrais ça fait quoi ? Ça va m'en donner deux c'est ça ? Ok On me donne six D'accord ok Je vois Et bah j'ai fait une petite récolte Est-ce que j'ai des trucs à améliorer Ah bah y'a ça qui est mieux Oula calme-toi 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 Oh c'est la fête je suis dégue Je vais rester en vacances Ah t'es en vacances en ce moment D'accord Ouh bah je te comprends ouais Merci Cronan Merci beaucoup Pour le raid C'est très très gentil merci Bienvenue à vous Tous et toutes Bienvenue du Nexo Mais que faisais-tu donc Du Hogwarts Legacy aussi Imagine Comme nous tous Nous avons été absorbés Attends je vais regarder quand même Hop là Voilà Un minimum Du RP Red Dead Ah Sur quel serve Sur AGW Bon merci beaucoup C'est très gentil J'ai eu ça en nouveau C'est très très moche Nous ne le mettrons pas Pardon Faut que je me transmo Parce que c'est pas possible en fait Ouais Ah d'accord Et bah c'est très gentil De m'avoir raid Merci beaucoup Moi j'en fais plus J'avoue que l'envie m'est passée Même si j'ai beaucoup apprécié en faire C'était très cool Mais je pense que Je fais trop de jeux différents Merci beaucoup Bah bienvenue à vous en tout cas J'espère que le RP s'est bien passé Et que le serve va bien Il faut comprendre qu'il y avait eu un petit peu Une baisse de fréquentation Depuis Depuis la fin de l'année dernière J'espère que ça va Que vous arrivez quand même à A A faire des scènes cool A rencontrer du monde Merci beaucoup Cocotte Master Quel Quel nom Merci beaucoup J'aime beaucoup Alors attendez Excusez-moi Je cherche à améliorer des trucs Oh je peux mettre des trucs comme ça On m'a endolored Il s'en fout Il me perd ou j'ai pas J'ai pas tout ça moi Incendio Je vais mettre les dégâts Les dégâts quoi Dégâts grandement incrus Avec tous les sorts de dégâts Très bien Ok tout l'heure sera vendre J'ai une petite scène bien abusée Ah Sinon le reste de la soirée est au top Bon Tant mieux Tant mieux Ouais bah après Il y aura toujours des scènes un peu Voilà Un peu Un peu Ambigue Enfin pas un peu ambigus Mais un peu limite quoi Parce que c'est un serveur Qui accueille aussi les débutants Débutants sérieux Mais débutants quand même Et qui dit débutants Mais bon C'est grâce à ça Que j'ai pu y aller Du coup Je ne critiquerai Pas du tout ça Bien au contraire Grâce à ça Que j'ai pu découvrir Vraiment ce que c'était Que le RP Après quelques Quelques expériences Qui n'avaient pas été Dingus Pour WAM Il faut qu'on vende Mais il faut aussi Qu'on fasse des trucs On va regarder un petit peu Nos quêtes Alors je suis assez Enfin je suis un peu avancée Dans le jeu Donc pour ceux qui ne veulent pas Ce spoil Je préfère vous prévenir Mais je veux aussi Extrêmement lentement Donc pour ceux qui jouent déjà Depuis la sortie En général Vous êtes plus loin que moi En gros Pour apprendre un Doloris Faut que j'asserve les cartes Plus tard Obtenir et utiliser une potion D'invisibilité Mais j'ai pas le J'ai pas le La recette Donc on va aller l'acheter Vite fait Je vais te doter A demain Des bisous Curtane Très bonne Repose-toi bien Et puis profite bien Des jours de vacances Qui te restent Profite à fond C'est où les popos Déjà J'aime quand même pas Cette carte J'hésite tout le temps Même soul J'ai parfois l'impression Que toutes les routes Mènent à Préaulard En parlant de Préaulard Est-ce que j'ai encore Des coffres ouvriers aussi Et oui Mais derrière les cadenas J'ai mis au Tu vas me manquer Oh mais tu sais Je suis pas loin T'inquiète pas Et oui C'est pour ça Que j'allais pas Influge des dégâts Plus puissants Des sortes de dégâts Plus puissants Je crois que c'est ça Brevorage Ah Profoque un orage Autre celle Ah c'est marrant ça Je devrais tester ça Quand il y a pas mal de mobs Ça peut être cool Je vais tester d'ailleurs Acheter la recette Ou la potion La recette La recette Je peux acheter la potion Aussi J'avoue Mais Ça pue tard Je suis niveau 30 J'ai un talent On va mettre Si il y a le brevorage Ouais je vais pas utiliser Nature demande Je vais pas trop faire Parce que bon Pas dingue ou dingue Potion de concentration Ça veut dire Imagineur Est-ce que j'ai débloqué Les trucs Alors Restos momentum A le même effet Qu'un maléfice Sur les ennemis On va dit Ok Pourquoi pas Mais je vais pas trop utiliser Restos momentum Je pense Quoique Ça peut être bien Mais il y a aussi Les trucs dans le cœur Qui sont très très bien Chauche de magie ancienne Se remplir lorsque vous esquivez C'est très bien ça Deux projectiles Se sont renvoyés Vers les ennemis Ça aussi On va toucher les ennemis En l'air On va mettre Le truc des esquives Qui remplit la magie ancienne Parce que Il y a forcément Des attaques On est obligé D'esquiver quasiment Je ferai que c'est quand même Bien chic Laisse le pauvre chic Il est en deuil Il est en deuil Qu'est-ce qu'on a Comme quête Je vais peut-être Finir le truc De la demi-guise Donc j'aurai ça à faire Je viens d'utiliser Brevorage Bon on va faire ça On va rentrer à Poudlard Je vais rentrer à ma maison Déjà On va faire les popos En question Au moins ça Je les aurai Je vais peut-être pas Le faire tout de suite Mais au moins Je les aurai Comme ça On fera les devoirs Et on pourra débloquer Un peu tous les sorts Qui sont là Ça débloquait Parce qu'on a encore Pas mal à faire Ça, ça va Ok Ça c'est pratique Non mais oui J'ai une mauve machin Je vais pouvoir en virer une Ça c'en est une mauve douce Et il y en a une Je vais virer celle-là Non je ferai ça Quand ils auront donné Des trucs C'est plus logique Ok Tout est bon J'ai tout loot Et là J'ai tout C'est bon Ok Ça je peux toujours pas prendre Parce que J'ai pas la place Ok on va faire ça plus tard Bon c'est en préparation Je vais chercher Une miguise La dernière Qui est dans le Qui est quelque part Dans Poudlard J'ai vu Qu'il y avait un endroit Parce que J'utilisais jamais la map Pour checker un peu Les zones Que j'ai pas encore explorées Tout ça Mais tout à l'heure En me téléportant Je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même Un script plein de trucs Et notamment Ici Il y a des statues De miguise Par exemple A tous les coups Après c'est parce que Ouais Je les ai peut-être Parce que j'ai pas encore Le sort qui permet Tout déverrouiller C'est possible Statue de miguise Dans cette zone C'est bon Là c'est bon Là il en reste une Annexe de la bibliothèque J'ai checké Ça fait longtemps Que j'y suis pas allée On va aller au hall central Il y a une vie de merde Quand même le pauvretique Mais tous les elfes de maison Ont une vie de merde En fait C'est horrible Le fait qu'il y en ait Un Poudlard Et que ce soit normal Genre que personne Les libérer Alors que Poudlard C'est un peu Une école On apprend l'esclavage Littéralement aux élèves En fait Moi vraiment Je trouve ça super dérangeant Parce qu'autant Ils sont bien traités Ils sont quand même esclaves Ils sont quand même esclaves Et on voit en plus Il y a une salle Où on voit Il y a les cuisines Où on voit Les petits Les petits elfes de maison Bosser et tout ça Dans la cuisine de Poudlard Et on voit Où ils dorment Ils dorment dans des Tôneaux tout peu raves Qu'ils ont eux-mêmes aménagés On nous le dit Pas tout de suite Silence Du coup voilà On peut dire ce qu'on veut Les elfes de maison Ont une vie Tous de merde Juste il y en a Ils ont une vie moins de merde Que les autres Mais c'est quand même Toujours des vies de merde Et le fait qu'il y en a Poudlard Sachant qu'en plus Les sorts peuvent largement Les remplacer pour plein de trucs Genre faire à bouffer Désolé mais La magie peut largement faire ça Ou nettoyer On a de la magie Littéralement pour réparer Des trucs qui sont brisés En mille morceaux Et on a des balais enchantés Et tout ça Bref il n'y a pas besoin Donc il y a vraiment Je veux dire C'est même en plus Des feignasses Donc voilà Moi je trouve que Que les 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 sorciers sont des bâtards Je sais toujours pas Comment passer ce feu Faudrait que je l'éteigne je pense Qu'est-ce qui peut me rester Potentiellement à découvrir ici J'ai l'impression que c'est bon J'ai l'impression Il y a peut-être une demi-guise Dans la bibliothèque Mais je crois que je l'avais bien J'avais J'avais bien checké partout Et en plus Enfin je crois Et en plus notre perso Il me dit quand il voit une demi-guise Mais bon Il m'en manque une Alors j'avoue que ça me saoule Là d'attendre D'en trouver une Je sais pas où Sinon On fera ça plus tard Mais j'aimerais bien Le Halo Mora niveau 3 Quand même C'est super Ma confusion sur moi Depend de la manière Dont les gens me perçoivent Comme toute adolescente J'oublie pas que c'est que la nuit Mais on les voit en jour Quand même On peut juste pas les loot Et salut à toi Quoi je va Et notre perso Les voit aussi Et fait le Oh qu'est-ce que c'est que ça Une demi-guise Que ce soit en plein jour Ou pas Donc ça Ça n'empêche pas Il y a juste que Quand je l'aurai trouvé Je ferai un petit dodo Et puis ce sera bon Je vais en cette journée Pour trouver des demi-guises Pas pour les trouver Juste pour les loot Pour les trouver Y'a pas besoin Si vous les croisez En plein jour Il dira quand même Qu'est-ce que c'est que ça Une demi-guise Même si vous êtes en plein jour Ne vous inquiétez pas Regardez Ah non c'est celle de potion On a peut-être une Ah non je l'avais déjà lootée Je crois qu'il y en avait une Dans son appart là Ou peut-être pas S'il devait en avoir une ici Que j'ai déjà lootée Ouah ouah Le perso il dit l'information Tout le temps C'est caté Pas tellement la sorcier Qui sont des bâtards Si c'est eux Qui peuvent les libérer Celle qui a conçu ce monde Oui bien sûr Ah oui non mais bien sûr Je suis désolée Mais pour moi Son écriture est problématique Pour moi Sur plein plein de points Et Et je n'en démords pas Que pour moi Ce n'est pas des oeuvres Ultra bien écrites Mais bon Je sais qu'il y a des fans Et je n'ai pas envie De les trigger Parce que c'est bien D'être fan de l'univers C'est bien De kiffer des trucs C'est nul d'avoir quelqu'un Qui te dit Non mais tu sais Ça c'est pourri Ça c'est pourri Bah c'est pourri justement C'est pas au courant On bloque davantage Sur les elfes de maison Alors que les trucs dérangeants On a quand même pas mal Mais là c'est littéralement De l'esclavage Genre C'est quand même Ça fait partie Des trucs les plus dérangeants Qui existent Genre c'est l'esclavage Qui n'est pas du tout Alors après Je sais que dans les bouquins Il est dénoncé par Hermione Mais apparemment C'est un peu la seule Et genre Elle est tournée en dérision Et dans les Dans les Comment ça s'appelle Les films C'est genre pas du tout dénoncé Genre ça passe au calme Après il y a plein d'autres trucs Qui sont dérangeants Ok Et je les pointe aussi Le truc c'est que Vraiment là Pour le coup Je comprends pas Que ça choque personne Dans l'univers La nuit Il va dire Que vraiment tu es à moi Après en 2010 Oui c'est vrai Alors que le joueur Elle va dire Ou même pas que le joueur Elle va dire Tiens qu'est-ce que c'est que ça Une 2010 Oh Ça fait ding Oh Mais j'étais pas allée Par là moi Oui je vais descendre C'est un élément parmi tant d'autres Bah ça dépend de l'importance en fait La soumission de toute une espèce A une autre espèce Moi je trouve ça très dérangeant Je trouve que ça fait partie Des trucs Des trucs les plus dérangeants De ce que je sais de l'univers Parce qu'après Si vous me parlez des bouquins Moi je les ai pas lus Donc voilà pourquoi je bloque C'est quand même Je sais pas Je trouve que c'est l'un des C'est l'un des Des progrès sociaux Les plus universel Les plus universellement Bien vus A savoir L'abolition de l'esclavage Et le fait de dire que oui Bah c'est pas C'est pas terrible en fait Comme principe Genre c'est genre Ultra horrible en fait Et que Dans cet univers ça existe Et que ce soit pas gênant Et qu'en plus On voit constamment Des mauvais traitements Terribles Enfligés à cette espèce Ouais je trouve ça Très dérangeant Après il y a d'autres trucs Evidemment Donc je trouve que ça fait partie Des pires trucs Mais après voilà Je me base surtout Sur l'expérience des films Ouais j'ai un peu le flemme De lire les lettres maintenant Je les ai lues tout le temps Là j'avoue J'ai un peu arrêté Bon j'imagine que si on est chez Moon Il y aura pas de demi-guise Parce que bah Il veut les faire toutes disparaître Donc il pourrait pas être chez lui S'il y en avait Donc voilà Merci beaucoup En tout cas pour le follow Par contre j'ai entendu un ding Mais on l'entend plus là Il doit être très loin le ding Le ding le ding Oh non c'est super loin Ouais je veux pas Je vais pas en prendre la tête On verra ça tantôt Mais ça je l'ai pas ouvert Mais je peux pas l'ouvrir Si je peux maintenant Incroyable J'avais encore oublié plein de cadenas Se paraître Me suis trompée Parce qu'avant mon soirée était là Oh là là c'est loin Elle flemme un peu Je crois flemme un peu Encore des trucs là-haut Mais il n'y a pas de demi-guise Donc pour le moment Ouais c'est ça de tes cours Ah par contre toi J'avais pas vu Je l'ai pas c'est ça ? Si Non je l'ai pas Oh merde On y va J'avoue faut que je fouille Dommage que l'énigme Elle ne soit pas différente Selon le niveau D'Alohomora On va bien aimer Y'a rien Ah mais c'est le cheval Oh Ah mince J'ai pas vu que c'était ce coffre là Attends J'arrive J'aime pas les impairs Faut que je passe mon deux Alors ne commets pas d'impairs Passe-les directement De par deux Alors tu fais 32 Puis 34 Y'a des gens qui font comme ça Avec leurs âges J'aime pas les impairs Alors du coup Passe de 32 ans J'aurai 34 ans Franchement pourquoi pas Why not Moi sinon on va aller explorer d'autres endroits Et puis on en trouvera ailleurs Des ennemis qui se peuvent bien Mais là ça dingue Peut-être que ça dingue C'est incroyable Est-ce qu'il y a autre chose Que les Non il y a que les trucs Les points d'intérêt Qui dingue Des fois je me demande S'il n'y a pas d'autre truc Alors c'est en bas Mais ça m'étonnerait Bon On peut pas faire ça d'abord Bah si Genre Genre officieusement Tu vois C'est à dire que Quand on leur demande leur âge Et bah ils vont dire au départ Voilà quand ils ont 32 ans Ils vont dire 32 ans Et quand ils ont 33 ans Ils vont dire direct 34 Comme ça bah déjà Ils ont plusieurs années Pour s'habituer à un an Et comme ça Ils passent de direct 32 à 33 Parce qu'ils aiment pas Les chiffres impairs Moi j'avoue J'aime juste pas La vieillesse Alors du coup Je préfère pas le dire Comme ça Ça fait genre Je vieillis jamais Parce que je pense Je vieillis pas en vrai Dans la vraie vie Je pense qu'IRL Mon corps ne vieillit jamais Et que je suis immortel Je pense Il y a Alzheimer dans ma famille Alors si je suis immortel Mais que je m'en souviens pas C'est sûr C'est sûr Tu n'as pas d'âge Bah c'est un peu Voilà c'est un peu ça Je veux dire que La vieillesse Ce n'est qu'une préoccupation De mortel L'immortel Une catégorie D'emanoïdes À laquelle je n'appartiens pas Bon bah tant pis Oh la ménagerie Attends Est-ce que je peux Mais il n'y a plus d'animaux Il n'y a plus d'animaux Du coup je ne peux pas Pêcher au des trucs Ah mais oui Il y avait un truc ici I forgot that Je suis par contre Tournée depuis très longtemps Bon je ne sais pas C'est très intéressant Pour la VOD Du coup Je pense que je vais l'arrêter là Je continue à glandouiller A faire ces trucs là Des bisous La VOD